Au début de ma carrière, j'étais un fanatique de la recherche fondamentale. Un petit peu sous l'influence de l'Institut Rockefeller, qui est l'Institut de Recherche Médicale, l'influence de cette révolution étudiantine qui nous disait que vous avez des responsabilités vis-à-vis de la société. Et tout ça m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'on pourrait peut-être profiter de ce déménagement pour mettre ensemble à Waluwe, dans le même bâtiment, des laboratoires qui étaient très éloignés l'un de l'autre à Leuven, les mettre ensemble pour qu'ils puissent collaborer. Parce que la science de l'avenir, c'est une science multidisciplinaire. C'est un pari fou. J'ai été voir les autorités académiques, j'ai dit écoutez, vous nous faites un bâtiment en grosse œuvre. Tout ce que je demande, c'est des briques et du béton. Je trouverai l'argent pour achever, équiper, trouver, occuper, trouver les nouvelles équipes. Je ne sais pas comment j'étais aussi... Il faut du culot dans la vie. Et parfois courir le risque. Chose étrange, ils ont accepté. Grâce en partie au prix Nobel qui est tombé à pic, l'ICP, comme on l'appelait, a ouvert ses portes en 1974. Et en cinq ans, le pari a été gagné. L'Institut a été en fait créé sur le modèle de Rockefeller. En disant, première condition, le culte de l'excellence. C'est un vilain mot pour beaucoup de gens, n'est-ce pas ? On veut l'égalitarisme et on ne peut pas chercher la qualité en mettant tout le monde sur le même pied. Si on veut faire de la recherche de premier plan, on doit trouver des chercheurs et des chercheuses de premier plan, dont le culte de la qualité. Deuxième condition qui va de pair avec la qualité, la liberté. La liberté du chercheur. Ce qui veut dire que l'Institut lui-même n'a pas tellement de programme. Contrairement à beaucoup d'instituts de recherche, on n'a pas dit au départ, voilà ce qu'on va faire, je dirais comme dans une industrie pharmaceutique, et on engage des équipes en fonction du projet. Après, on engage des meilleurs chercheurs et on lui dit, faites ce que vous voulez. Et troisième aspect très important de l'Institut, on donne la priorité à la recherche fondamentale. Celle que j'ai faite toute ma vie, celle qui a comme seul but, comprendre. Mais, et ça c'était pour moi un grand changement dans mon attitude, si on trouve quelque chose qui pourrait servir à une application utile, médicale bien entendu, les chercheurs s'engagent à participer, à mettre au point cette application. La devise de l'Institut aujourd'hui, c'est mieux comprendre pour mieux guérir. Est-ce que vous avez un exemple de recherche fondamentale qui ont amené à des applications concrètes ? Je pense que je peux parler. Oui, il y a la découverte des antigènes tumoraux qui a été faite par l'équipe du professeur Thierry Bohn au début des années 90, et qui a permis d'ouvrir tout un nouveau champ de traitement potentiel du cancer, qui sont en train d'arriver maintenant dans les hôpitaux, basé sur l'immunothérapie. Donc c'est vraiment la notion que les cellules cancéreuses expriment à leur surface des marqueurs qui permettent au système immunitaire de les reconnaître comme étrangères et potentiellement de les rejeter. Et donc ça a permis le développement de l'immunothérapie, comme je le disais, qui vise à renforcer les défenses de l'organisme pour que l'organisme rejette plus efficacement les cellules cancéreuses. Tout ça découle d'observations faites initialement par Thierry Bohn, qui cherchait dans un domaine tout à fait différent. Il étudiait l'embryologie, et pour ça il devait injecter à des souris des cellules cancéreuses qu'il avait un petit peu modifiées au laboratoire. Il s'est rendu compte que dans certaines conditions, ces cellules tumorales étaient rejetées par les souris. Et de fil en aiguille, en essayant de comprendre comment et pourquoi elles étaient rejetées, il est arrivé à la notion qu'il y avait sur ces cellules cancéreuses des marqueurs, des antigènes. Et puis il s'est dit que ce serait intéressant d'identifier ces antigènes. Et puis le travail a été reproduit ensuite chez l'homme. Et donc on arrive maintenant à des essais cliniques qui sont faits par des grandes firmes pharmaceutiques de vaccins contre le cancer, qui sont assez prometteurs, et dont les résultats sont attendus d'ici un an ou deux. Moustapha Amir, vous êtes chercheur ici à l'Institut de Dume, responsable de ce fameux séquenceur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette machine est importante ? Alors, avant tout, j'aimerais bien introduire le principe. Plusieurs ou nombreuses maladies sont dues à des erreurs au niveau des gènes. Et dans notre génome... Des erreurs génétiques. Des erreurs génétiques, effectivement. Et dans notre génome, il contient environ 30 000 gènes. La plupart des gènes ne sont pas parfaitement connus. Et donc cette technique va nous permettre, pour la première fois, d'avoir une vision globale sur tout le génome. Et donc on essaie, sur base de la connaissance actuelle, d'aller pêcher le gène, soupçonner, être impliqué dans cette maladie et le séquencer. D'un autre côté, pour d'autres maladies, on connaissait des maladies, mais on ne connaissait pas les gènes qui sont responsables. Et donc cette technique nous permet, par une simple comparaison entre des individus atteints et des individus non atteints, de la même population au sein d'une même famille, de permettre de ressortir l'erreur génétique qui pourrait être liée à la maladie. Bonjour Pierre Courtois. Bonjour. Alors on m'a dit que vous aviez réalisé un prototype de microscope assez incroyable. C'est vrai ? Tout d'abord. En partie. Ceci est un microscope confocal, un microscope qui utilise la fluorescence, ce qui équipe beaucoup de laboratoires de recherche en Belgique et on est très bon en Belgique dans ce domaine. C'est un microscope qui enregistre des images très rapidement. Et la nouveauté, c'est que ce microscope-ci a été modifié pour pouvoir enregistrer un très grand nombre d'objets à faible grossissement. On choisit sur écran, de manière objective, tous les objets intéressants et grâce à la platine motorisée, au micromètre près, on revient précisément sur les objets choisis. Donc on peut faire de la biologie des grands nombres. Et ceci, c'est quoi par exemple ? Ceci, c'est un rein. C'est un rein avec l'unité de filtration, les glomérules, aux ultra-filtrés 150 litres d'urine par jour. Et ceci sont des tubes qui vont servir à réabsorber l'urine. On remarque différentes couleurs, qui remarquent différentes protéines responsables de cette réabsorption. Annabelle, Jean-Baptiste, vous êtes chercheure ici. Alors un mot peut-être sur vos recherches en particulier ? Donc moi, en fait, je m'intéresse à ce qu'on appelle les télomères, qui sont les extrémités qu'on trouve au bout des chromosomes, tous les chromosomes dans nos cellules. Et ces télomères, en fait, sont des choses qui vont s'abîmer, qui sont une espèce d'horloge biologique de la cellule, qui fait que l'organisme va vieillir. Donc c'est un mauvais côté, parce qu'on vieillit forcément, mais c'est un bon côté, parce qu'elle nous protège contre le développement illimité des cellules, comme ce qu'on a quand on a un cancer. Donc c'est quelque chose qui est important à maintenir sous contrôle, je dirais, par la cellule. Et donc les cellules cancéreuses parviennent à se débrouiller pour changer ce petit programme-là. Et elles se divisent indéfiniment. Donc c'est un pète, c'est le truc qu'on étudie au laboratoire, c'est de comprendre comment tout ça se passe. Donc peut-être que dans 10, 20, 30 ans, vous ferez une découverte importante pour soigner le cancer. Voilà, donc c'était le prix Nobel en 2009. Donc maintenant, on continue, parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir. Donc on apporte chacun notre petite pierre à l'édifice pour essayer effectivement, d'après ça, cibler ces thélomères dans une thérapie anticancéreuse. Et vous, Jean-Baptiste ? Mais toujours dans l'approche cancer, moi j'étudie des récepteurs qui se trouvent à la surface des cellules et qui vont stimuler la prolifération. La prolifération normale, par exemple, lors du développement embryonnaire humain, mais aussi la prolifération de cellules cancéreuses. Et là, il y a déjà un certain nombre de médicaments qui peuvent cibler ces récepteurs et qui permettent déjà des progrès très intéressants. Et on espère bien sûr encore améliorer les traitements pour pouvoir guérir tout le monde. Alors la vie de chercheur au quotidien, c'est aussi des publications, c'est aussi se battre pour aller trouver des subsides. Vous n'avez jamais eu envie de quitter la petite Belgique pour avoir des moyens de recherche plus confortables ailleurs ? On a tous les deux une expérience à l'étranger en tant que post-doc. Et voilà, donc on sait effectivement comment ça se passe. Moi, je suis en Angleterre et toi, tu es en Suède. Oui. On sait comment ça se passe ailleurs, effectivement. Mais je crois que dans chaque pays, c'est compliqué. Donc il ne faut pas croire qu'ailleurs soit beaucoup plus facile qu'ici. Et voilà, je sais que partout, on se bat pour avoir de l'argent pour la recherche. Et par ailleurs, des chercheurs étrangers viennent ici aussi. Tout à fait. Je crois que c'est très important qu'il y ait un brassage et que la recherche soit sans frontières. On ne peut pas faire avancer la recherche uniquement en restant dans son petit laboratoire et en n'ayant pas de contact avec l'étranger. C'est absolument essentiel. Et Christian de Duve l'a bien montré, puisque lui-même a pas mal voyagé finalement. On va aller poser la question aux chercheurs étrangers qui ont choisi la Belgique. Alors vous, Guido, vous venez d'Allemagne. C'est plutôt étonnant. On dit qu'il y a de très grands instituts de recherche en Allemagne de vous retrouver ici. Donc pour moi, c'est un peu plus compliqué. Donc je suis médecin et je fais un post-doctorat aux États-Unis. Et finalement, après quelques temps, je me suis regardé ou de trouver une position plus permanente. J'ai pris connaissance de l'Institut de Duve qui était très attractif pour moi parce qu'il y a eu une coopération de plusieurs groupes, de plusieurs disciplines qui a l'air d'être très productif. Et donc j'ai demandé une bourse de retour qui s'appelait Brains Back to Brussels. Donc ramener les cerveaux à Bruxelles. C'est un peu prétentieux, mais... Donc vous êtes un des cerveaux ramenés à Bruxelles. Donc j'ai demandé cette bourse-là, ce qui m'a permis de monter une petite équipe. Et depuis fin 2008, on est en train de grandir et développer des recherches de plus en plus intéressantes, je pense. On voit votre équipe au travail autour de nous. Sur quoi portent vos recherches ? En fait, on s'intéresse vraiment aux mécanismes très fondamentaux qui déterminent ce qui fait qu'une cellule est différente que l'autre. Donc chacun des cellules dans le corps a la même information génétique, mais une cellule de la peau et une cellule intestinale, c'est tout à fait différent. Et donc il y a des forts mécanismes qui déterminent quel gène, quelle information est utilisée pour faire une fonction ou une structure cellulaire. Et un de ces mécanismes est le cible de notre travail. C'est très très fondamental et ultimativement, ça devait être applicable quelque part. Mais c'est pas mal, vous êtes parvenu à constituer une belle équipe. Vous travaillez à combien ici ? Maintenant, on est deux doctorants, une étudiant en master et une post-doctorant, et plus un technicien. Donc c'est un 6 en total. C'est pas mal. Merci. Bonne chance tous les deux pour vos recherches. Merci. Merci. À propos de médecine, des médecins belges ont accompli une prouesse qui va permettre de sauver un nouveau-né américain atteint d'une maladie très rare. Voici les petits Cazen, un bébé américain âgé de 7 mois. Ces deux spécialistes sont les seuls à avoir trouvé l'origine de ces plaques rouges douloureuses sous la peau du cou, du torse et des épaules. Une anomalie des vaisseaux extrêmement rares qui touche une vingtaine de personnes dans le monde. En juillet dernier, la famille originaire d'un village près de Seattle est donc venue au Clinique Saint-Luc. Ils étaient ravis de connaître enfin le nom de la maladie de leur enfant et de pouvoir avoir une idée de l'évolution naturelle, de ce à quoi ils doivent s'attendre, des risques et malgré tout d'apprendre que leur enfant va pouvoir vivre normalement. Laurence Beaune travaille avec son mari généticien. Ensemble avec leur équipe, ils ont découvert la maladie et son origine génétique il y a une dizaine d'années. Ça fait toujours naturellement plaisir de pouvoir aider les gens. C'est le but de la médecine, on est là pour aider tout le monde. Et dans ce but aussi, on a créé une association de patients même, pour le même but, pour pouvoir que ces patients qui ont une maladie rare puissent discuter et trouver d'autres individus qui ont la même chose. Le couple de spécialistes belges a redonné l'espoir aux parents américains qui envisagent de venir s'installer à Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !